On vous appelle, il y a des scènes à jouer, des essais à passer, ça dure un quart d'heure dans une chambre d'hôtel avec la casting américaine qui a sa caméra, vous passez vos scènes en français et en anglais, au revoir, ça dure un quart d'heure. Après, on vous appelle, on vous dit si c'est vous ou pas. La direction pour Eastwood s'est faite au casting, on vous a choisi, après sur le tournage, c'est pas lui qui va vous dire comment jouer, et si on lui demande, il vous dit non, non, c'est toi l'acteur, c'est toi qui sais, moi je suis métaire en scène, je suis pas là pour jouer, c'est toi qui sais, donc vas-y, ton personnage, c'est toi, c'est toi qui me le donne, c'est pas moi qui vais le chercher. Bon, ça très bien. Et la vraie difficulté, c'était ça, c'était au départ, en tout cas moi, j'étais pas bilingue total, quoi. Donc les difficultés, c'était ça, c'était l'appréhension, est-ce que quand moi, quand je vais parler en français, comme personne ne parle français, ne comprend le français, comment on va me dire si c'est bien ou pas ? Est-ce que je vais bien comprendre toutes les indications techniques qu'on va me donner ? Ce sont des trucs comme ça. Bon, ça, c'était un peu l'angoisse que j'avais moi au départ, les deux premiers jours. Mais après, tout ça dispara très vite. Le curieux, le plus angoissant, c'est ce qu'il y a autour. C'est pas tant le plateau, au contraire, le plateau, on a envie d'y être toute la journée, parce que c'est un régal. Ce qui est le plus angoissant, c'est tout ce qu'il y a autour, parce que dès le premier jour, on arrive avec des questions partout, bon voilà, il faut faire des interviews pour le Warner, machin, il faut filmer. Moi, je suis pas habitué, en tout cas, à ça. Donc c'est plus angoissé par ça, tout ce qu'il y avait autour, tout ce qu'il faut faire après, comme là, toutes les interviews et tout ça, des journées entières. Moi, c'est plus ça qui m'angoissait, en fait, parce que c'est pas mon exercice favori. Donc, non, non, moi, sinon, après le plateau, régalate, quoi. Tu crois pas qu'il peut y avoir quelque chose, un au-delà ? C'est pas une envie absolue, si le film est super, évidemment, mais après, tourner juste aux Etats-Unis, parce que les Etats-Unis, non, ça n'a pas de sens. Ni aux Etats-Unis, ni ailleurs, d'ailleurs. Bien sûr que ça fait rêver, le cinéma américain fait rêver, bien sûr que... Mais il n'y a pas à courir après ça comme un fou, absolument. Enfin, chacun fait son truc, mais moi, c'est pas mon cas. Tout ce que j'avais ! Non, madame, je ne fais plus ! Je l'ai perdu ! À Londres, on faisait une scène de débrief entre journalistes dans un bureau, où Cécile est un peu absente, comme ça, après son expérience. Et ce jour-là, tout le monde était un peu pas très concentré, un peu dispersé, un peu comme ça. Et Eastwood, et là, il est fort, quoi. Eastwood, il n'a rien dit, il est juste sorti de la pièce, il est revenu avec son Stenson, et il a marché à deux à l'heure au temps de la table, comme ça. Je vous jure que tout le monde était concentré en deux secondes, quoi. Mais pas par flip, juste parce que, waouh ! Donc ça a fait ça, tout le monde. Il n'a rien dit, et tout le monde était prêt. Je me suis dit, putain, il y a une maîtrise quand même du truc qui est pas mal. Au-delà